Voici la sombre histoire du maréchal Consigny, et je vous préviens tout de suite, âmes sensibles, s'abstenir. Nous sommes à la fin du XVIe siècle, et Consigny pèse dans le game. Il est le favori de la reine Marie de Médicis, on le rappelle, mère de Louis XIII, ce qui permet à Consigny d'avoir une forte influence politique, gouverneur, maréchal de France, et j'en passe, avec toute la thunasse qui va avec. Sauf que la chute sera aussi soudaine que l'ascension, et pour cause, la jalousie du peuple et de la noblesse. Louis XIII lui-même décide d'organiser l'assassinat de Consigny le 24 avril 1617 au château du Louvre. Et donc, au passage, pas trahir sa mère. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le corps de Consigny sera récupéré par les Parisiens, pour être lapidé, pendu par les pieds sur le pont neuf, dépecé, et ses restes brûlés. Ouais, on était assez rancunis à l'époque.